Stop ! Y'a un film ! Qui c'est qui bosse pour paron ? Qui est toujours gay comme un pinçon ? Qui a le cœur gros comme un potiron ? Qui se vante jamais le bourrichon ? C'est le bénévole, c'est le bénévole ! Mais y'a toujours dans les films de Moki des moments magnifiques. Et que quelque part j'admire parce qu'il ose tout. Mais c'est très bien, allez-y, allez-y, allez-y ! Avec Moki, on n'a pas le temps d'attendre, on a juste le temps de jouer même et on passe déjà à autre chose. Il est égal à lui-même, les camions sont pas arrivés, il crie l'auteur. L'auteur, on le répète une fois. Ça part dans tous les sens, dans le jeu avec Serro, t'es là, t'es un peu aux aguets. C'est assez spectaculaire. C'est du capotinage aussi, il sait qu'il a un public, il sait qu'il y a des gens qui le regardent. C'est vraiment quelqu'un de tout à fait singulier, de totalement à part. Mon regard ferme les yeux de là. Et puis, il est pas dans les normes, c'est bien. Compartez ! Qu'est-ce que tu fais toi espèce de connard ? Filme le curé, c'est pour ça qu'il t'a donné la caméra, c'est pour que je filme le curé. C'est Jean-Pierre Wocky. Allez, attention. Il faut le voir, il faut être là pour le croire. C'est atypique, on n'est pas sur un tournage de film. Il y a une mécanique, c'est clair ? Oui, merde, j'allais dire un peu moi dans le cul, mais je ne l'ai pas dit. Allez, moteur. Allez, hop, en l'air, il y a une demi-heure de retard. Rattrapez-moi ça tout de suite. Elle avance et elle commence à parler ici. Extrêmement cocasse. Après 52 films de long-métrage cinéma, je fais ce film-là. Ça manque de gens comme lui. Il est toujours l'homme d'un seul film finalement, qui est celui de la satire sociale. C'était « Touche tout le monde », mais voilà, c'est son monde, c'est sa couleur. Allez, alors maintenant le travail. J'adore cette façon de travailler. Qu'est-ce que vous foutez, bande de camp ? Alors écoutez, moteur maintenant. Putain de merde. Allez, laissez-vous l'attention. Si je voulais voir, on est en train de crier moteur, en train de crier bande de corps, en temps de crier tout ça. Combien il fait ? 109. Il y a 109 moteurs en 20 minutes. C'est très curieux et en même temps, ça met tout le monde dans une espèce de concentration parce qu'on n'a pas le temps de penser à autre chose. Moteur ! Moteur ! On a un texte, ça change à la dernière minute. On a une manière de bouger, ça s'enlève. Allez bon, mais alors là, vous voyez le bordel dans lequel on vit. Moteur ! Moteur ! Moteur ! Moteur ! Moteur ! Moteur ! Il est dans un espèce de bordel comme ça dans son boulot. Je pensais peut-être qu'il en fait un peu trop, que c'est du chiqué, mais non. Il est pire que dans les reportages. Et même la caméra, le making-off ne peuvent pas, si peut-être, retranscrire l'effet moquis. Je vois ce dont j'avais entendu parler. C'est un homme tout à fait charmant, délicieux, plein de finesse. Et il est tendre, il est plus tendre qu'une à l'air, il est plus tendre que ceci. Allez, allons ! On y va ! C'est du moquis, c'est comme on l'imagine. Quand on monte à bord d'un moquis, c'est qu'on va faire un voyage. Il y a un esprit moquis dans tous ses films. Monsieur le cadreur, vous observiez le jeu des machinistes une fois. On s'aperçoit que moquis est très populaire, très connu. Il est très coté, beaucoup d'acteurs veulent tourner avec lui. Il a fait d'ailleurs tourner tous les plus grands acteurs français. C'est un amoureux de la préoccupation quotidienne des gens. Je me suis dit vraiment, comme les acteurs sont bons avec lui. Comment cela va-t-il se terminer ? Je ne vous raconte pas plus parce que sinon, Hitchcock va me tuer. 3h on est en retard, il est déjà 2h. On avait commencé à 2h30, 3h ! Ça suffit, croyez-moi ! Allez, 3h !